La décision a été rapide et radicale pour la princesse Marie et le prince Frédéric du Danemark. Il y a quelques semaines, ils ont assisté Médusé à la diffusion d'un reportage sur le pensionnat où étudiant leur fils, Christian. Dans ce documentaire, d'anciens élèves de l'internat de R. Lufscholm ont accusé l'établissement d'avoir couvert des agressions sexuelles et des châtiments corporels. 4 ex-étudiants auraient été expulsés par l'école pour avoir participé aux abus présumés et en avoir filmé certaines parties. Âgé de 16 ans, le prince Christian n'est aucunement lié aux accusations graves qui pèsent sur R. Lufscholm. Rapidement, la couronne danoise a décidé de retirer le futur souverain de ce pensionnat. En tant que parent d'un enfant qui va à R. Lufscholm, nous sommes profondément ébranlés par les témoignages qui ont émergé dans le documentaire actuel sur l'école, confiaient ses parents. La famille royale danoise a également confirmé que leur deuxième enfant, la princesse Isabella, ne fréquentera pas le pensionnat R. Lufscholm comme il l'avait initialement prévu. La question du choix de l'école de notre fils Christian et de notre fille Isabella a été très importante pour nous, et cette malheureuse affaire a suscité de nombreuses et fortes opinions dans le public, ont déclaré le prince héritier Frédéric et la princesse héritière Marie dans une déclaration commune. Siest-il tout à fait compréhensible lorsqu'il s'agit du bien-être des enfants et des jeunes. En même temps, il a été important de s'en tenir à notre idée de base selon laquelle les décisions importantes doivent être prises en connaissance de cause. Ils ont ensuite évoqué un processus compliqué en tant que famille. Famille princière du Danemark, où étudieront les enfants ? Sur la base de la situation générale et de notre position particulière en tant que couple héritier, nous avons décidé que le prince Christian devait se retirer de R. Lufscholm et que la princesse Isabella n'ira pas dans cet établissement après les vacances d'été, a continué le couple princier. Pendant l'été, nous prendrons ensemble avec nos enfants une décision sur leur futur choix d'école. Le pensionnat d'R. Lufscholm a été fondé il y a près de 500 ans pour la noblesse danoise et a vu un certain nombre de personnalités royales et politiques aussi étudiées. Le directeur de l'école, Michael Kielberg, qui a été licencié peu de temps après la diffusion du documentaire, a déclaré que les allégations étaient des cas très anciens ont été commis à une autre époque, où la culture à R. Lufscholm était différente, l'intimidation, la violence ou les abus sexuels ne sont pas acceptables à l'école R. Lufscholm. Sous-titrage Société Radio-Canada